Marseille, au sud de la France, est le premier port de Méditerranée, avec près de 100 millions de tonnes de marchandises par an. Marseille est aussi un port de pêche et un port de plaisance. Le château d'Yves, construit sur un îlot en face de la ville, est une ancienne prison. Sa célébrité est liée au comte de Monte Cristo, le héros d'Alexandre Dumas. Au nord de la France, dans les Flandres, les fêtes traditionnelles sont nombreuses. Sur le Mont des Cas, 500 cavaliers de la garde républicaine défilent le jour de la Saint-Hubert. Plus de 300 géants peuplent le nord de la France. Chaque commune possède son géant. On le promène les jours de carnaval ou pendant la Ducasse, la fête traditionnelle de village. Pendant ces fêtes, on organise des concours de boules flamandes et de tir à l'arc. Le carnaval de Bayeul est le plus célèbre de la région. Il dure quatre jours et se termine le jour du mardi gras. Les habitants de la ville, déguisés, participent au défilé. Plus au nord encore, en Belgique, Bruxelles, capitale européenne, est célèbre pour sa grande place. L'une des plus belles du monde. Sur la place, la maison du roi abrite aujourd'hui le musée de la ville. Le mannequin peace symbolise l'indépendance d'esprit des Bruxellois. Il change régulièrement de costume pendant l'année. Il y a trois semaines, Ishka terminait sa première journée à la neige par un petit tour dans la station de Meugev. Aujourd'hui, le programme est un peu moins réjouissant pour elle. Et oui, son maître veut faire du ski, elle va donc devoir rester à l'hôtel. Des hôtels qui acceptent bien souvent les chiens, moyennant un supplément de 5 à 10 euros par jour. Oui, bonjour, chambre 21. Je voulais vous prévenir, je vais faire du ski. Donc, je vais laisser mon chien. Vous pouvez vous en occuper si jamais il y a un problème ? Bah, je vous remercie. D'accord, bonne journée. Au revoir. Allez, on y va. J'y vais, ma plus, je te laisse. Et oui, aujourd'hui, ce n'est pas la joie pour Ishka, car les pistes de ski sont formellement interdites aux chiens, dans toutes les stations, et ce pour des raisons évidentes de sécurité. La punition d'Ishka était de courte durée, fini l'hôtel, son maître n'étant pas un as du ski, c'est l'heure de la balade. En ville comme en montagne, pensez à ramasser les déjections de votre chien, et si comme à Meugev, des distributeurs de sacs plastiques sont à votre disposition, vous n'avez vraiment plus aucune excuse pour ne pas ramasser. Chez elle, Francesca n'hésite pas à jouer du marteau et de la perceuse. Décoration ou bricolage, elle touche à tout. Aujourd'hui, Francesca s'attaque à l'installation d'une lampe au plafond. Bon, test, ça a l'air bien. Tout ça, donc visseuse, perceuse, sont des cadeaux qui sont à moi, sont vraiment... C'était des cadeaux de Noël, donc tout le monde m'a dit, alors ça c'est à toi, c'est pas à mon mari. Non, il le touche, mais il ne doit pas le casser. Francesca n'est pas une exception. Selon une étude, 95% des femmes bricolent et un tiers effectuent même de gros travaux. Vous bricolez, vous, à la maison ? Oui, oui, bien sûr. Avec la force ? C'est pour ça que j'écoute, parce que, généralement, je suis plutôt plus douée que lui, quoi. Oui, il va peiner. Je le laisse faire, mais quand même. Un phénomène qui n'a pas échappé aux grandes enseignes. La plupart proposent des ateliers de bricolage. Certains sont payants. Les clients y apprennent à poser du parquet ou restaurer un meuble. Noria, elle, se lance dans la pose du carrelage. Donc là, t'as calculé combien ? Là, j'ai calculé... 25, un quart d'où. Pourquoi je suis venue faire le stage ? Parce qu'on vient de faire construire, en fait. Donc, j'ai leur besoin. Et pour répondre à cet engouement, les fabricants ont sorti des matériaux plus faciles à manier. Ils s'adressent directement aux femmes. Emballage et couleurs sont d'ailleurs faits pour les séduire. Les outils sont aussi plus légers et plus simples à utiliser. Un enjeu de taille, cette clientèle pourrait en effet donner un second souffle aux grandes enseignes. Le marché du bricolage pèse aujourd'hui plus de 18 milliards d'euros. Le marché du bricolage pèse aujourd'hui plus de 18 milliards d'euros. Bonjour. Indestructible. Vous savez, monsieur, cette lame, c'est Escalibur. Vous connaissez, Escalibur ? Alors, dans des milliers d'années, elle restera encore intacte et puis vous en serez vraiment content. Il y a bien les lunettes avec ? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Cadeau. Vous auriez un modèle pour femmes ? Merci. Je peux vous demander un paquet cadeau ? Absolument. Non, mais pour les lunettes. C'est pour offrir. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire. Allez, viens. Surprise ! Oh, ça, c'est adorable. Tiens, regarde, moi aussi. Moi aussi, je y ai pensé. Tu as pensé, mon amour. Oh, super ! Elles sont magnifiques ! Oh, une chemise ! Alors, comment tu en trouves ? Merde ! Merde ! Merde !